Bonjour tout le monde! Je profite de quelques minutes de temps libre pour faire une vidéo sur les semis de fleurs. En fait, j'avais déjà fait des fleurs, mes semis de fleurs, de rue de béquille, de pensée il y a quelques semaines pour faire un test de germination. J'ai d'ailleurs fait le rempotage avec ma fille. J'ai mis une vidéo en ligne sur le sujet. Et puis là, je vais faire les semis qu'il me reste à faire. Donc, je vous montre qu'est-ce que j'ai. Alors, j'avais racheté des semences de pensée parce que les pensées que j'ai faites, c'était mes propres graines. Ça a bien fonctionné, sauf que j'ai eu juste deux plants. Je ne sais pas si c'est le fait que je les avais mis dans le même contenant que les rues de béquille et qu'on dit que les pensées vont mieux germer à ce moment-là à la noirceur, que moi j'ai toutes mis sous lumière. Encore là, si c'est comme la menthe ou l'autre, ça va fonctionner. Mais c'est peut-être la raison. Aussi, mes graines à ce moment-là que je n'avais pas bien conservées. Alors, j'ai racheté un semis pour voir des semences, je veux dire, pour un semis. Ensuite, j'avais racheté des graines de capucine, quoique j'ai mes propres graines que j'avais faites moi-même l'année dernière. Mais il m'en faut à peu près trois pour avoir un plant. Donc, au niveau du taux de germination, il n'est pas excellent. Mais quand même, si je mets trois graines, je m'assure pratiquement d'en avoir un. Mais j'ai racheté quand même des semences. Ensuite de ça, bien là, je n'ai pas tout regardé avant de faire la vidéo. J'ai des semences l'année dernière. Ah, les rues de béquilles, c'est mes propres graines. Ça a très bien fonctionné. Vous avez vu dans la vidéo que j'ai faite avec ma fille. Et puis, c'est ça. Ça, c'était mes graines de pensée. Il ne m'en reste plus beaucoup. J'ai acheté aussi cette année des tournesols Black Russian. Donc, je vais en faire. Et j'ai ceux de l'année passée. Les tournesols qu'il me reste. Qui sont des mammouths géants. Donc, je vais faire ceux-là aussi. Il me restait des graines de pensée. Mais c'est un vieux sachet. Ce n'est pas bon éternellement. Donc, je ne sais pas si les graines vont être encore bonnes. Il me reste de la camomille. Je n'en fais pas cette année. La bourrage, je vais la faire à la fin avril, début mai en godet. Sinon, on peut la faire directement à l'extérieur. Donc, je n'en fais pas aujourd'hui. Il me reste également des rues de béquilles. Par contre, j'ai mes propres graines qui ont donné de bons résultats. Donc, c'est celles que je vais utiliser. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Lavande. J'en ai déjà fait en février. Parce qu'il faut quand même les mettre un bon six semaines dans le frigo. Pour faire la stratification. Il me restait d'ailleurs des capucines. J'en ai racheté, il m'en restait. Des œillets d'Inde, mais un très vieux paquet. J'ai mes propres graines. Je pense que je vais utiliser mes propres graines. Justement, ça, c'est des graines d'œillet d'Inde que j'ai déjà fait dans le passé. Et j'ai celles que j'ai récupérées l'année dernière. Que je vais utiliser pour faire mes œillets d'Inde. Je vous montre... Bon, je vais commencer en faisant à ce moment-là mes semis d'œillet d'Inde. Je vais me prendre un petit contenant comme ça. Les œillet d'Inde, on peut les faire à la volée. C'est-à-dire de mettre plusieurs graines sur le terreau. On va recouvrir et on va attendre que ça germe tout simplement. Moi, c'est rare que je vais les faire juste à la volée comme ça parce que je n'en ai pas besoin d'énormément. Alors, parfois, je vais les faire dans des petits contenants comme ça. À ce moment-là, je vais mettre deux graines, trois graines maximum. Puis, je vais conserver à ce moment-là les trois plants. Je vais juste les repiquer séparément. Mais là, je vais utiliser un contenant comme ça pour en faire un petit peu plus à l'intérieur. Puis, je vais garder mes contenants de yogourt pour d'autres semis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est rempli, bien sûr, notre contenant avec du terreau. Là, moi, je vais mettre un terreau de rempotage au lieu d'un terreau à semis pour fleurs. Honnêtement, c'est juste parce que ce sac-là, il était en rabais quand je suis allé l'acheter. Donc, ce n'est pas nécessaire d'acheter du terreau qui a des fleurs à la surface sur la couverture et qui va dire spécial fleurs. Vous pouvez acheter n'importe quel type de terreau à semis pour faire vos semis de fleurs. Ça, c'est du terreau de rempotage, mais ce n'est pas grave. Je pense que ça va très bien fonctionner quand même. C'est celui que je vais utiliser. Encore là, c'est une question de prix. C'est pourquoi je l'ai acheté. Je vais juste venir remplir mon contenant. Voilà. Je vais répartir le terreau à l'intérieur. Si vous voyez des gros morceaux, c'est quand même des petits semis. Donc, on va les enlever. Là, j'utilise un terreau de rempotage. Ça peut qu'il y ait un petit peu de gros morceaux, mais on fait juste les enlever et c'est tout. Donc, voilà. On tasse à la surface pour faire notre fameux lit de semences. Et puis, je vais utiliser mes propres graines d'œil et d'âne. que j'ai récupérées l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez déjà récupéré vos propres graines, mais des œil et d'âne, si vous en faites dans votre potager, vous ne devriez plus jamais avoir à en acheter parce que ça en produit énormément des graines par la suite. Il suffit de, quand la fleur, on voit la fleur d'œil et d'âne, quand elle devient sec sur le plan, elle laisse sècher sur le plan, on va juste venir tirer au bout de la fleur par la suite pour venir faire sortir ces petites graines-là, des graines qui ont l'air d'un petit fil comme ça. Et c'est le bout noir, il y a un bout beige et un bout noir, c'est le bout noir qui est la graine. Donc, on peut tout simplement parsemer, comme je disais, à la volée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt préférer les mettre, les placer un peu comme j'ai envie qu'ils germent, c'est-à-dire les mettre un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et voilà, comme ça ici, donc il y a un bout noir ici, donc il devrait avoir un plan ici, un plan ici, un plan ici. Donc, je vais avoir trois plans de cette façon-là. Donc, j'aime bien les structurer un petit peu comme ça, plutôt que de les mettre un peu n'importe où. Donc, je fais pareil avec le prochain. Je vais faire une autre ligne. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligés d'être aussi minutieux. Voilà, je laisse l'espace en masse parce que je n'en ai pas besoin d'énormément dans mon potager. On dit que les oeillets d'Inde, c'est vraiment des bons compagnons au potager, notamment pour les tomates. Ça viendrait protéger des nématodes qui sont dans le sol, qui vont avoir tendance à s'attaquer aux racines. Des tomates. Donc, on peut mettre des oeillets d'Inde au pied de nos plants de tomates pour venir les protéger. En plus, ça fait de très belles fleurs et ça attire les pollinisateurs. Voilà! Une fois que ça, c'est fait, on va venir rajouter un petit peu de terreau à la surface. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez y aller avec un tamis si vous voulez mettre une petite couche fine parce que les graines sont très minces, sont longues, mais sont très minces. Ou vous pouvez y aller avec vos mains, tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est que je frotte mes mains comme ça ensemble pour essayer d'éviter d'avoir des gros mottons. Ça salit beaucoup les mains, mais bon, c'est pas grave, des mains, ça se lave. Et une fois qu'on a mis notre petite couche mince comme ça, on va revenir tout simplement tasser le terreau à la surface pour mettre la graine en contact avec le terreau. Et on va venir faire un bon arrosage pour garder le tout bien humide jusqu'à la germination. Et là, je vais tout simplement venir écrire sur le couvert que c'est des œillets, des OI, œillet d'Inde. Après, moi, j'ai gardé le couvert parce qu'on peut le fermer où il y a des trous, ça ne fera pas nécessairement l'effet d'un dôme d'ôme. Par contre, ça peut quand même garder un petit peu plus l'humidité. Et là, je vais aller porter ça sous les lumières de croissance. Maintenant, je vais y aller avec les pensées. Les pensées, j'en avais déjà fait, comme je vous ai dit, mais j'avais seulement deux plants. Je n'ai pas besoin de beaucoup, mais j'ai peur que les plants soient trop gros quand je vais venir les mettre au potager parce que ça fait un moment que je les ai faits. Alors, je vais venir en refaire. Les pensées, comme je vous l'ai dit, vont préférer germer à la noirceur. Donc, je vais faire un peu le même test que j'avais fait avec la menthe. Je vais l'essayer un à la lumière directement et l'autre à la noirceur. Par contre, je vais les mettre dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que la menthe, il y en a un qui était quand même sous-dôme, donc avec plus d'humidité et il y avait plus de chaleur à l'endroit où il était. Là, je vais essayer de les mettre au même endroit. Seulement, il y en a un que je vais venir couvrir pour empêcher la lumière de pénétrer. Donc, je vais prendre des petits pots à yogo comme ça, bien sûr, qui sont perforés en dessous pour permettre à l'eau, à ce moment-là, de s'évacuer s'il y a trop plein d'eau à l'intérieur. Et je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire remplir tout simplement mes contenants. Et là, quand on parle de plus gros morceaux dans du rempotage, on voit qu'il peut y avoir des très gros morceaux. Alors, voilà, dans l'autre, on va venir tapoter un petit peu comme ça pour faire pénétrer le terreau et venez appuyer, il y en a peut-être un petit peu beaucoup, je vais manger un petit peu, venez appuyer à la surface pour faire notre petit lit de semences. Surtout que les pensées, les graines, elles sont petites. Je vais juste venir appuyer comme ça avec mon pouce, c'est un petit contenant. S'il y en a un petit peu trop, je le fais sortir. On pince pas nécessairement trop fort, mais quand même, on veut quelque chose d'assez uniforme, d'assez plat. Alors, voilà. Donc, je vais y aller avec un sachet neuf. Comme ça, je vais être sûre au niveau du taux de germination. Je vous l'ai déjà dit, des petits sachets comme ça, petites graines. C'est un bon indicatif. Voilà. Donc, c'est des petites graines brunes. Je vais venir en mettre quelques-unes à la surface. On va séparer de toute façon par la suite, si on veut conserver tous les plans. Voilà. Il va en manquer un petit peu. Tout simplement, aussi, laisser tomber les graines comme ça. Je ne fais pas tant sur le sachet. Venir les distribuer comme ça par la suite. Il va m'en rester pour l'année prochaine. Non, Mathéo, Mathéo. Non, 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 bébé. Là, comme c'est des vraiment très petites graines, moi, je vais me laisser aller à utiliser le tamis. Pour mettre vraiment une petite couche très mince à la surface. Et voilà. Là, j'ai mis du terreau partout. Bravo, Cindy. Et on va venir retasser à la surface, bien entendu. Pour mettre toujours les graines en contact avec le terreau. Et on arrose. Là, mon jet, il arrose bizarre un peu. Moi, je travaille là-dessus. Je vais aller chercher quelque chose pour les mettre. Donc, ils vont aller, toutes les deux, ici. Un avec un petit couvercle pour protéger de la lumière. Et l'autre, sans. Comme ça. Je vais aller le mettre sur mes étagères. Maintenant que ça, c'est fait. Je vais refaire un peu de rue de béquille. J'en ai en masse, mais encore là, j'ai peur qu'il soit vraiment trop gros. Quand ça va être le temps de les mettre à l'extérieur. Donc, je vais venir juste en refaire un contenant comme ça. Parce que dans un petit pot comme ça, on peut mettre beaucoup de graines. Puis après, il ne nous suffit que de faire le repiquage pour en avoir plusieurs dans des pots individuels. Voilà. On va mettre des gros morceaux. Et là, les rues de béquille, j'ai mon petit sachet que j'ai récupéré, mes graines, l'été dernier. Plutôt l'automne dernier. Parce que les rues de béquille, ça vient, c'est pas mal dans les dernières fleurs qui vont fleurir. Mais elles vont rester belles longtemps par la suite. Et un petit peu de terreau à la surface. Voilà. Il est arrudé dessus pour rues de béquille. Donc, ça permet de bien les identifier, ces peaux-là. Voilà. Je reviens. Maintenant, je vais conclure mes semis de fleurs avec des tournesols que je vais faire dans des godets parce que je ne vais pas les repiquer avant de les mettre à l'extérieur. Donc, je les fais dans des plus gros contenants. Une fois que le terreau est mis à l'intérieur, comme s'il s'agit de grosses graines pour les tournesols, on peut y aller avec un terreau plus grossier. Je suis obligé d'utiliser un terreau à semis à ce moment-là. Puis surtout que je ne vais pas les rempoter dans mon cas. Donc, un terreau de rempotage, c'est parfait. Le gros de rempotage, habituellement, va avoir un petit peu plus de nutriments à l'intérieur qu'un terreau à semis. Je pense qu'on peut venir tapoter un petit peu aussi, si on veut, pour venir juste un peu plus compacter. Pas nécessairement faire un lit de semence, mais venez compacter le terreau à l'intérieur. Pour empêcher qu'on va arroser, que la graine s'enfonce trop profondément. Je vais venir faire deux plants. Je vais quand même mettre deux graines par godet pour m'assurer qu'il y en ait au moins un qui gerbe. Donc, je vais faire deux godets de Mammouth géant et deux godets de Black Russian. Donc, bien sûr, si vous mangez des graines de tournesol, ça se ressemble. C'est des petites graines de tournesol. Habituellement, ils vont s'ouvrir par le petit bout pointu. Donc, souvent, moi, je vais mettre le petit bout pointu vers le bas. Mais vous pourriez, quand on n'est pas certain, on a juste à les laisser plats. Ils vont trouver la façon de sortir. C'est ce que je vais faire. Je vais les laisser plats. Je vais vous montrer. Voilà. Comme ça ici. Je vais mettre tout de suite les étiquettes parce qu'en jouant de la misère, par la suite, à les identifier. Mammouth. Voilà. À l'intérieur. Et là, vous pouvez soit venir les enfoncer ou venir juste remettre une bonne couche de terreau à la surface. Moi, je vais remettre une couche de terreau pour vous montrer. Donc, on peut venir juste mettre une bonne couche. Et voilà. On vient retaper comme ceci. J'ai des mottons. On peut quand même prendre la peine de les défaire. même s'il s'agit de grosses graines, mais elles ne sont pas très délicates. Et là, on peut arroser avec un arrosoir pulvérisateur ou encore directement avec un arrosoir à bec. Mathéo. Non, Mathéo. Mathéo aime l'eau. Il fait d'ailleurs beaucoup de dégâts avec de l'eau. Et voilà. Et on va faire la même chose avec le tournesol Black Russian. elles sont noires les graines donc 2,2,2 contrairement à tantôt on va juste venir les enfoncées comme ceci mais rebouché à la surface mais voilà mon arbre propieusement c'est qu'il y a de la Donc voilà pour les semis de fleurs qu'il me restait à faire. Je vais venir faire la capucine et la bourrache un peu plus tard au mois d'avril. Si vous mettez vos semis environ au taux de 20 degrés, vous devriez avoir un bon taux de germination. Une semaine, deux semaines environ pour la levée, ça devrait bien se passer. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada